Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, lui seul pourra nous rassasier, accueillez-le, recevez son amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aller sur les chemins du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aller sur les chemins du monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je veux aussi souligner la présence cet après-midi de nombreux jeunes, le signe de la présence d'Hubert à leur service. Cette étape par le diakona, avant de devenir prêtre, nous dit beaucoup de choses. Elle met en avant une attention aux plus petits, à ceux qui sont au seuil. Et autant de priorités qui pourront marquer ensuite ton ministère de prêtre, si tu y seras appelé, tout ministère dans l'Église est d'abord un service. Notre diocèse aujourd'hui a besoin de chrétiens, de consacrés, de diacres, de prêtres. Pour être témoins du Christ, prions pour que chacun de nous soit réceptif aux appels que Dieu peut lui adresser. Et ensemble, entrons dans cette célébration. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que celui qui va être ordonné diacre s'avance, Hubert. La Sainte Église, notre mère, vous présente notre frère Hubert, et demande que vous l'ordonniez pour la charge du diakona. Savez-vous s'il a les aptitudes requises ? Hubert Banco, il est né à Troyes, le 8 mars 1986. Il est fils d'Odile et de Dénis. Il a grandi à Bar-sur-Seine, dernier d'une fratrie de cinq garçons. Depuis son enfance, Hubert a montré sa grande capacité d'adaptation et ses multiples intérêts. Tout petit, il voulait devenir moine, peintre au Mont Saint-Michel, puis prêtre missionnaire sur un bateau pour pouvoir dire la messe dans tous les ports du monde. Il a été servant de messe et très actif dans sa paroisse, dans laquelle il a intégré le scoutisme. Il a fréquenté les lycées Saint-François-des-Salles, chez les sœurs Oblates de Saint-François-des-Salles. Ensuite, il a entrepris des études en médecine et puis en psychologie. À Reims, à Dijon, il a connu le monde et les différents détours du chemin. Chemin qui conduisent toujours vers Jésus. Dans cette recherche de Dieu, le monastère de Ménile-Saint-Loup a joué un rôle important pour lui. Hubert se décide à vivre de manière chrétienne, mais encore, il devra chercher le chemin. Précisément, avant la Journée mondiale de la jeunesse de Madrid en 2011, il se décide et part direction Madrid sur le chemin de Compostelle. Pendant trois mois de silence, de dialogue, de rencontres et de routes, de doutes et de réflexions, il arrive à Compostelle et puis à Madrid. Hubert fait chemin et le chemin travaille en lui. A la fin du chemin, Hubert découvre plus clairement la volonté de Dieu. Sa vie se dynamise et les recherches continuent. Il travaille et répare un pèlerinage, mais cette fois vers l'Italie. Les expériences et les rencontres sont riches et formatrices. Fraternité, Eucharistaine, expérience d'accueil à Saint-Jacques de Compostelle. Enfin, sous le regard de l'apôtre Saint-Jacques, il se décide pour le Seigneur. Mgr Marc Stenger lui propose de vivre une expérience stage à temps plein au sein de la paroisse de Saint-Martin à Troyes avec le Père Laurent Thibault. Cette expérience est venue confirmer à la fois l'appel de Dieu et le désir d'y répondre. Hubert rentre au séminaire de Lille en septembre 2016 et ensuite il a continué sa formation au séminaire Saint-Sulpice d'ici le Moulinon à partir de septembre 2019. Hubert a été rattaché à la paroisse Saint-Martin-Saint-Joseph à Troyes durant les deux premières années du séminaire, puis il fut envoyé avec le Père Richard Lukaszewski à l'ensemble paroissial de Romilly-Pont où il a été admis. Parmi les candidats aux sacerdotes le 22 février 2019 par Mgr Marc Stenger, quelques mois plus tard, il fut institué lecteur et acolyte à la cathédrale de Troyes le 3 octobre 2020. Mgr, les talents et les qualités de ces braves hommes sont accompagnés d'une recherche continuelle de la volonté de Dieu et d'un désir de servir le peuple de Dieu. Il a toujours montré une joie profonde et constante malgré les difficultés et les défis qu'il voit dans l'Église et le monde d'aujourd'hui. Nous, les formateurs du séminaire Saint-Sulpice, nous voyons en lui une conviction déterminée pour faire connaître l'Évangile et rapprocher les personnes vers Jésus. Hubert a une intelligence vive, une capacité de réflexion et de synthèse qui vont à la paire avec sa formation philosophique, biblique et théologique. Sa cordialité, ses talents pour la musique, ses qualités d'organisateur et de leader et le désir de travailler, si je peux dire, dans tous les fronts, d'une manière généreuse, font de lui un candidat et douane avec les aptitudes requises pour le service diaconat. Le peuple chrétien a donc été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Si Hubert, tu es prêt à t'engager, t'engager au célibat, veux-tu, pour signifier le don de toi-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en te mettant au service de Dieu et de ton prochain ? Oui, je le veux. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère Hubert pour l'ordre des diaphos. Glorie, car il est cher et si c'est vrai, Glorie à l'île et aux dominants Glorie à l'île et à l'île et aux dominants T'es fait sur la terre aux hommes qui l'aiment Nous te louons, nous te bénissons Nous t'adorons, nous te glorifions Nous te rendons grâce pour ton immense gloire Seigneur Dieu, roi du ciel Dieu, le Père tout-puissant Glorie à l'île et à l'île et aux dominants Glorie à l'île et à l'île et aux dominants Seigneur, fils unique, Jésus-Christ Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Président Toi qui enlève le péché du monde En pitié de nous Toi qui enlève le péché du monde Toi qui enlève le péché du monde Glorie à l'île et aux dominants Glorie à l'île et aux dominants Glorie à l'île et aux dominants L'horreur du lave et en donneront Car toi seul et saint, toi seul et Seigneur Toi seul et le Créon Jésus qui avec le Saint-Bestine Dans la gloire de Dieu le fait Amen Prions le Seigneur Dieu qui a enseigné aux ministres de ton Église A servir et non à se faire servir Accorde à ton serviteur Hubert Que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de Diacre D'agir selon l'Esprit de l'Évangile D'être plein de douceur dans son service Et fidèle à te prier sans cesse Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu Qui vit avec toi et le Saint-Esprit Maintenant et pour les siècles des siècles Amen Lecture du livre du prophète Isaïe Broyé par la souffrance Le serviteur a plu au Seigneur S'il remet sa vie en sacrifice de réparation Il verra une descendance Il prolongera ses jours Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira Par suite de ses tourments Il verra la lumière La connaissance le comblera Le juste, mon serviteur Justifiera les multitudes Il se chargera de leur faute Parole du Seigneur Le test, mon serviteur Le même pèdent Le même pèdent Le même pèdent Amen. Le nom de Seigneur, sois-nous, comme le nom des soirs et l'envoi. Oui, elle évoite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Le nom de Seigneur, sois-nous, comme le nom des soirs et l'envoi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Pour les vérités de la mort, les garder en vie autour de ta vie. Que ton amour, Seigneur, sois-nous, comme le nom des soirs et l'envoi. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, sois sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, seigneur, sois-nous, comme le nom des soirs et l'envoi. Que ton amour, seigneur, sois-nous, comme le nom des soirs et l'envoi. Que ton amour, seigneur, sois-nous, comme le nom des soirs et l'envoi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, Mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. 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 En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébélé, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous serez baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé. » Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les dix autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur consentirent leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous la parole, Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir connu les dates, la date de l'ordination diaconale du verre, Évidemment, dans ces cas-là, il faut qu'on regarde un peu la célébration, la cérémonie, les lectures qui seront faites. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme lecture pour l'ordination aujourd'hui ? Vous avez entendu toutes ces lectures du jour même. Tout de suite, nous sommes tombés d'accord. Il ne s'agit pas d'aller chercher ailleurs. C'est beau une ordination diaconale dans le rythme de la vie de l'Église pour accomplir ce ministère. La première lecture, il s'agit déjà de service, il s'agit du service du Seigneur lui-même. Et puis là, cet appel du Seigneur à ses disciples d'être humbles serviteurs. Jacques et Jean, qui arrivent, qui demandent, donne-nous de siéger, donne-nous de siéger. Et puis ensuite, le Seigneur lui dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez, nous pouvons. Ah, ils sont sûrs d'eux-mêmes, Jacques et Jean. C'étaient les tout premiers appelés, Jean, le disciple que Jésus aimait. Et puis Jacques, lui aussi avec son frère, tout fougueux, s'est mis à la suite du Christ. Je ne savais pas qu'au cœur de l'Église de Romilly, il y avait ce beau dessin du frère Yves, de la Pierre-Qui-Vire. Figurez-vous que chez moi, dans mon bureau, lorsque j'ai quitté le diocèse de Saint-Céocère, où se trouve la Pierre-Qui-Vire, je vais d'ailleurs y passer toute la semaine, au moment de quitter au CER, les frères m'ont donné un tableau que la plupart d'entre vous connaissent. J'ai apporté. J'y vois bien, là, le Seigneur, qui prend par l'épaule Jacques et Jean, peut-être justement, après cette volonté pour eux d'y arriver tout seuls, qui leur montre sur une colline, la croix. Nous voudrions que nous soyons tous les deux à ta droite, à ta gauche. Oui, ils y seront un jour, à sa droite et à sa gauche, tous les deux que nous vénérons comme martyrs. Et Jacques, Jacques, qui, dans la tradition, lui, repose à Compostelle. Je ne sais pas si tu vois où c'est, Compostelle. Ça, c'est la ligne de l'Évangile. Le Seigneur appelle de la diversité de nos vocations, prêtres, diacres, religieuses, religieux. Et on sait que le chemin que nous allons prendre, ça ne sera jamais facile, y compris, pour tous les chrétiens, chacun dans sa vocation. Il est beau, ce petit tableau. Nous voulons, nous y arriverons. Regarde. Et le Seigneur montre, indique, un chemin de croix, qui est le chemin de l'amour, qui aime jusqu'au bout. Chaque fois que nous contemplons la croix du Seigneur, nous contemplons ce Dieu d'amour qui nous a aimés jusqu'au bout. Lui, il a fait le chemin. Lui, il l'a fait. Et donc, aujourd'hui, Hubert, tu t'engages. Il y a un engagement, aujourd'hui, à suivre ce Dieu-ci. Alors, c'est évidemment, tu l'as dit dès le début de la célébration, dans le célibat, tu n'ignores pas du tout ce qu'est la vie de famille. C'est beau que les parents soient là. Et qu'il y a tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont au ciel aussi. Et qui sont sûrement présents de notre façon, auprès de vous, aujourd'hui. Ces parents sont là. Et puis, tu connais aussi ce que c'est qu'une vie d'amour au cœur du monde, telle tu es, tu arrives avec une maturité personnelle, très réaliste. Mais voilà, tu t'engages, tout pour le Christ, toute ma vie pour le Christ. Avec tes faiblesses, comme toutes les nôtres. Mais tu sais que c'est lui qui fera le bonheur de ta vie. À travers le pèlerinage de ta vie, tu as pu mesurer différentes possibilités. Et tu me le disais, lorsque nous nous sommes rencontrés dans l'air. Vous voyez, c'est le Christ que j'ai choisi. Et tu l'ai choisi, justement, humblement. Il n'arrive pas sûrement là, avec nous, nous pouvons... Non, non, humblement. Mais c'est le Christ qui est dans ta vie. Et ça, c'est l'essentiel. Plus ça va, plus je me dis qu'il faut que nous autres chrétiens, nous soyons des témoins du Christ, qui nous dit tout l'amour du Père, et qui nous donne son souffle pour aimer comme il a aimé. Humblement, humblement. Et il y a le Christ dans ma vie. Que quand on nous rencontre, on ne rencontre pas des moralistes, des ceci, il dit, oh, il y a quelqu'un dans sa vie, le Christ. Ensuite, ce sera une vie de prière, donc. Et tu t'engages aujourd'hui à entrer dans la prière de l'Église. La prière de l'Église. Prendre du temps, chaque jour, pour lui, parce que c'est lui. Encore une fois, ça vaut pour tous les chrétiens. Chacun sa grâce. Mais nous autres chrétiens, nous prenons du temps avec lui. Il est là dans notre vie, et il y a des moments dans nos vies où on s'arrête pour lui, parce que celui, ce n'est pas forcément pour dire les prières, mais pour être avec lui, le Seigneur. Du fêtion, ces jours-ci, sainte Thérèse d'Avila, elle décrit très bien ce qu'est la prière. C'est ce moment d'intimité, de colloque, avec ce Dieu dont on se sait aimer. Prendre chaque jour le temps de s'arrêter, et pas tellement de raconter un tas de choses au Seigneur, mais de savoir qu'il nous aime. Prendre le temps d'être avec ce Dieu dont on se sait aimer. Que la prière dans ta vie comme dans la nôtre soit une réalité essentielle. Donc il y a bien un engagement en réponse à l'appel du Seigneur pour un service. Le mot « diacre » est employé ici dans l'Évangile. « Diaconos », c'est bien ça, être serviteur. Alors c'est pas mal qu'aujourd'hui, le jour de ton diaconat, nous célébrions pas mal de fêtes ou de journées. 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère, lancée par Athédée Carmon. Aujourd'hui, nous inaugurerons la semaine missionnaire mondiale. Et nous démarrons dans le diocèse, et dans tous les diocèses du monde, on l'a évoqué, une église synodale qui va se mettre en route pour vivre la communion, la participation et la mission. Alors c'est bien que cette ordination se réalise dans une grande mission universelle. Et toi-même, tu arrives aujourd'hui tout petit pour être serviteur, mais voilà, pour que les plus petits, les pauvres, tous ceux qui sont de côté, quels qu'ils soient, la différence de leur culture, de leur personnalité, à qui ils aient la possibilité d'être entendus, accueillis. C'est dramatique ce qui vient d'arriver. les prêtres, avec un service d'autorité. Ce n'est pas possible de dire ça. Un service qui était service, dans l'autorité qu'ils avaient, en ont profité. Et aujourd'hui, les victimes parlent. C'est bon que les évêques de France aient eu le courage de vouloir cette commission. Et puis, Jérôme pourrait peut-être le dire, mais il va partir bientôt à Lourdes pour l'Assemblée plénière. Vous avez pris un jour supplémentaire pour reprendre cette question après tout ce qu'on vient d'évoquer à travers les médias. Oui, nous pensons aux victimes. Et nous sommes tristes de voir que des religieux, des religieuses, des prêtres, se sont servis de leur autorité pour s'imposer d'une façon désastreuse. Non, une autorité, un diaconat, c'est au service de la croissance de l'autre. Ce n'était pas une sorte de prédation de l'autre. Donc voilà ton diaconat aujourd'hui qui se situe dans une belle mission ecclésiale. Je pensais, c'est peut-être le prédat de la mission de France qui parle, je pensais qu'il a été déterminant dans l'envoi de la mission de France par le cardinal Suard. Il disait ceci dans les années 40 et après. Il ne s'agit pas d'obliger le monde à entrer dans l'église telle qu'elle est, mais de faire une église capable d'accueillir le monde tel qu'elle est. On vit des moments en particulier de la vie d'église dans le monde, et en particulier en France. C'est là qu'il faut aller au cœur, à l'essentiel. Et c'est très beau que nous puissions vivre cette ordination au sein de l'Eucharistie. À chaque Eucharistie, on prend le pain, le vin, livré, donné pour la vie du monde. Tout à l'heure, nous chanterons les litanies des saints, nous avouerons quelques saints parmi tous les saints. Et il y a un saint que tu aimes bien, le bienheureux Vladimir Dica. qui m'en a confié l'autre jour une petite citation, je vous la donne, elle m'a fait beaucoup de bien. si tu mets Dieu dans tout ce que tu fais, moi je mettrais, si tu mets le Christ dans tout ce que tu fais, tu trouveras le Christ en tout ce qui t'arrive. Si tu mets le Christ en tout ce que tu fais, tu trouveras le Christ en tout ce qui t'arrive. Amen. 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 C'est dans la grâce de l'Esprit, dans ce souffle d'amour en nos cœurs, que nous vivons la diversité de nos vocations. Nous le chantons, nous le prions avec confiance. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Engris nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi, le don, l'envoyé du Deux-Réons, tu es défait pour nous le défensable. Tu es là pour le feu, la source vive. Force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les sept dons de ton amour. Toi, le doigt qui le vaut nom du Père. Toi, toi dont il nous promis le règne et l'avenue. Toi, qui insiste nos langues pour chanter. Maisons-nous ta clarté, embrasse-nous. En nos cœurs et dans la peau du Père. Bien partifiez nos morts dans leur faible et seul. Et donne-nous ta clarté, embrasse-nous. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix. Afin que nous marchions sous ta conduite. Et que l'on y soit la paix de tout péché. Fais-nous voir le visage de Théod. Et révèle-nous celui de Christ. Et donne-nous si commun qu'il est ensemble. Viens dans nos cœurs, car jamais nous croyons n'en pas. Gloire à Dieu, notre Père, dans les cieux. Gloire aux Fils qui montent des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse. Dans tous les siècles des siècles. Amen ! ... Hubert, avant d'être ordonné diacre, il convient que tu déclares devant l'Assemblée ta ferme intention de recevoir cette charge. Alors, veux-tu être consacré à la diachonie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit ? Oui, je le veux. Veux-tu accomplir ta fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien ? Oui, je le veux. Veux-tu, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par tes actes fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église ? Oui, je le veux. Veux-tu garder et développer un esprit de prière conforme à ton état et dans la fidélité à cet esprit célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu intercédant pour lui et pour le monde entier ? Oui, je le veux. Veux-tu conformer toute ta vie à l'exemple du Christ dont tu prendras sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles ? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promets-tu de vivre en communion avec ton évêque dans le respect et l'obéritance ? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Frères et Sœurs, avec tous les saints qui intercèdent pour nous tous, confions à la miséricorde de Dieu, celui qu'il a choisi comme diacre. Demandons-lui de répandre sur Hubert la grâce de sa bénédiction. Sous-titrage MFP. 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 ... 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